Salut à tous et bienvenue sur GKLive, de retour sur GKLive avec Goto, ce qui est toujours là. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Non, j'ai élu domicile à l'arrêt d'accol. C'est pas plus mal parce qu'il a un petit jeu, un petit jeu pas très connu, une petite perle, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on aime avec Goto. Non, ça va, ça c'est attendu pour le coup. C'est attendu, c'est connu, ce dont on parle aujourd'hui, ça va être Hack & Slash. Hack & Slash, oui. Ce n'est pas le genre du jeu, c'est le titre du jeu. C'est en partie le genre du jeu parce que ça se repose un petit peu sur les codes des portes monstres, trésors, etc. Mais c'est le nouveau Double Fine, enfin un des nouveaux Double Fine. Donc il y a Space Base DF9 qui est un de leurs projets. Celui-ci en est un autre et c'est aussi un truc qui a été créé pendant une de leurs game jams internes qui s'appelle les Amnesia Fortnite. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des protos en interne, ils les soumettent à la communauté et c'est les joueurs qui décident de quel prochain jeu ils vont faire. C'est la démocratie. Et c'est un des jeux qui a été retenu et donc il est tombé en Early Access ce matin ou cette nuit. Pourquoi ? C'est quoi le prix ? C'est 10-12 euros ? Non, mais là, ça va être un jeu un peu plus important. Ah quand même ? Oui, il est entre 15 et 20 euros si je ne m'abuse. Bon, là, c'est de l' Early Access. Donc là, on a zappé tout à l'heure, il y avait un bel écran qui rappelait qu'il y avait plein de bugs, etc. Moi, pour l'instant, je le trouve extrêmement intéressant déjà à montrer en fait. Donc voilà. Et bien c'est parti. Alors donc un jeu pas en pixel art contrairement à ce que peut laisser croire le menu sur lequel on se trouve actuellement. Hubert, on peut passer en écran de jeu. Voilà, moi quand j'ai besoin, je lui ai dit ça y est et pourtant pas du tout. On va se faire un new game. On va garder le nom de l'héroïne. Je propose. Alice. Très bien. Très bien, très bien. Allons-y pour Alice. Donc ça attaque directement à l'acte 2 parce que voilà, c'est juste une démo, enfin quelque sorte d'une démo. Et nous y voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce Link ? Voilà, ça sert, c'est énormément de références à Zelda. D'accord. Ouais, c'est le Link version Gamecube avec ses grands yeux. Voilà. Voilà, il se pointe avec son épée. Donc, l'épée, je frappe avec. Ouais. Et là, quand je tape sur la porte, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai une clé USB dans mon épée. Elle passe de ton épée ? Et maintenant, le gameplay du jeu, c'est ça. Je reprogramme l'épée. Je hack de hack and slash. D'accord. Je reprogramme la porte, pardon. Donc, hop, ça passe à trous, on ouvre la porte. Ok ? Ok. Donc, en gros, c'est Zelda en contre Watchdog. D'accord. Ok, vu comme ça, c'est un peu plus clair. Mais j'ai du mal, quand même, à comprendre qu'il y a des... Il y a du combat, quand même ? Je vais vite voir. Il y a des combats, il y a des choses. Je vois qu'il y a des cœurs, donc il y a une barre de vie et tout. Là, tu vois, je vais tomber sur... Voilà, face à terre. Ah, énigme. Ouais. Voilà, un truc à pousser. Et là, il y a un petit port USB dessus. Ouais. Y'a ! Donc là, en gros, il faut que je programme un push supplémentaire. Je décide de combien elle se déplace quand je la pousse. Donc là, je vais juste programmer un truc supplémentaire. Je quitte, je peux la pousser de un. Et là, j'ai libéré un copain. Ah, c'est un jeune matos, c'est pas pour moi, ça. Ceux qui suivent le direct sont encore, quoi. D'accord. You are a Sprite. Mais non, je suis un 7-Up. Un humain rouge. Et là, on va devenir... Super copain ! D'accord. C'est Double Final. C'est rempli de l'humour. De l'humour de Tim Schafer. Là, ça présente le méchant, vite fait. Qui fait des tours de magie et qui n'arrive pas à impressionner ça. Ça fait. Mais là, c'est parce qu'il faut qu'il maigrisse, comme dans le jeu d'Anthony tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on est commis pour la vie avec la fée. Et comment tu t'appelles ? Donc, tu vas devoir appeler ta fée. Voilà. Bon, là, on passe toujours l'appelé Bob. Bob, il faudrait l'appeler Lassian. La félation... Oh, Hubert ! Hubert ! Non, nous n'appellerons pas le... Je suis sûr qu'il est très fier de lui parce qu'il a réussi à me le faire dire, en fait. Nous n'appellerons pas la félation, Hubert. Allez, on avance. C'est fini les dialogues. Ce ne serait pas très correct. Donc là, on va rencontrer probablement nos premiers ennemis, j'imagine. Et l'état de la série à la clé USB. T'as une map ou quelque chose ? Tu sais où tu vas, là ? Après, il y a un système qui entre en ligne de compte. Tu verras plus tard. Donc là, il faut que je la reprogramme. Là, évidemment, ça serait bien qu'elle avance de plus d'un cran. Donc, hop, un push supplémentaire. Je la fais avancer de neuf crans. Et je pousse. Mais ça, c'est une ressource ou tu décides ce que tu veux ? Je décide ce que je veux. Là, par exemple, je peux juste décider que je mette le buisson en feu. Parce que ça fait partie des variables. Et donc, quand je mets le buisson en feu, évidemment, ça le fait disparaître. Mais elle est géniale, cette clé USB. Ah oui, elle est hyper magique. D'accord. Là, tu vois, je l'ai programmé pour qu'il avance plus lentement. Hop. Le cœur. Le cœur supplémentaire. Ah ouais. Alors ça, c'est sympa de filer ça direct dès le début du jeu, comme ça. Après, j'imagine que ça fait aussi partie des trucs de la Early Access, un peu. De simplifier certains éléments, etc. Parce que là, c'est vraiment... Ah, tu vois. Ah, il est méchant. Ah, il m'a tapé dessus. Je suis tombé dans l'eau. Ah, je suis tombé dans un trou. Et t'es pas mort ? Ah, je suis retombé au début. Ah merde ! Ça, c'est dommage. Et donc, quand tu tombes dans un trou, vim, c'est fini, quoi. Bah, en fait, je l'ai pas vu, là, du coup. Mais pourtant, je sais où il faut aller après. Juste là, j'ai voulu faire le rigolo. C'est pas grave. Et là, on voit que t'as pas besoin de reprogrammer le truc. Euh, si. Si, si, en fait. En fait, le premier, allons. Bon, bah, écoute, tant pis, on va avancer vite. De toute façon, là, c'est bon, on a rencontré la fée. Bon, pour l'instant, le gameplay, c'est on se promène et on programme des trucs. Voilà, on programme des trucs. Mais bon, après, en fait, tu vas complètement... Tu vas devoir reprogrammer des ennemis. Tu vas avoir des énigmes où, en fait, il faut reprogrammer des ennemis en amis pour te défendre, etc. On peut pas reprogrammer les blogs de Gamekult ? Pourquoi ? Parce que ça serait pas mal. Tu vois pas de quoi tu pars. C'est pas mal utile, en fait. D'accord, donc... Donc avançons avec cette clé visée. Là, tu trouves un campement. Voilà, je fais partie de la déco, simplement. D'accord, je fais partie de la déco. D'accord. Tu vas regarder la tortue, là. Je pense que je pourrais, en fait. J'ai juste pas essayé, mais ça doit être jouable. Tiens, regarde, on va avancer par là. Je sais qu'il y a des choses à faire par là. Bon, évidemment, les trucs à la Zelda, on connaît un peu l'histoire. Il faut se balader un peu. Ah ! Il y a un méchant. Alors lui... Mais ce qui est marrant, c'est cette notion de... Voilà. J'allais dire de plateforme, c'est un bien grand mot, mais tu vois, dans Zelda, il n'y a pas de truc où tu tombes et bim, tu repars à trois plombes... Non, effectivement. Voilà, tu vois, je peux décider qu'il est plus agressif. Ouais. Et en faisant ça, hop. Tiens, voilà, maintenant, je peux parler à ce machin qui me dit... Oh, merci ! Je t'ai débarrassé du corbeau. Hum hum. Copain caillou. Donc, il dégage le passage. Parce que tu voulais demander gentiment. Voilà, simplement parce que j'ai... Dans la vie, c'est pas la peine de tabasser tout le monde. C'est la manière dont le tuto m'explique que je peux reprogrammer les ennemis, en fait. Alors, est-ce que tu peux me foncer dessus, toi ? Oui ! Oh, tain, il pète même le rocher. Voilà, et quand elle tourne en arrière... Mais regarde, le port USB est en dessous. Voilà, elle a un port USB sur le ventre. Allez, bim ! Alors là, il y a du monde, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Distance de charge. Alors, là, je peux... Bon, là, ça se descend. Ça montre que ça, c'est vraiment accessoire. C'est-à-dire que là, en fait, si tu réduis cette distance, il va falloir que tu sois carrément collé. Bah, là, tu vois, là, je lui mets une distance de charge négative. On va voir ce qu'il se passe. Voilà. Chaque fois qu'il essaie de me charger, il recule. Oh, c'est trop salu. Et donc, du coup, là, je l'ai pété. Parce que vu que son port USB est en dessous, elle ne peut plus tomber. Ah oui. Parce que je l'ai fait charger vers l'arrière. Donc, il faut que je me casse, et vite. Hey. Ah, mais c'est très... Oui, c'est cool, d'accord. Et donc, il y a plein de possibilités comme ça, j'imagine ? Oui, enfin, plus tu avances, plus tu avances, plus tu avances. Tu vas trouver les bonnes façons de pirater les ennemis. Donc, ça, c'est la fontaine aux fées, la classique. Voilà, donc là, on va éviter le blabla, ceux qui voudront s'y intéresser. Mais évidemment, il y a plein de petites vannes. Et là, il me file ce dont on parlait tout à l'heure. Une espèce de carte. Une carte SD. Pas vraiment. Donc, on demande sur le chat si le hacking peut se faire au clavier. Oui. On peut se faire au clavier, on peut jouer au clavier aussi. C'est pas vraiment une carte. Tu voyages dans le temps avec. C'est-à-dire que tu reviens au dernier truc auquel tu étais. Le problème, c'est que si tu y reviens, il faudra aussi refaire toutes les actions que tu as fait à cet endroit-là. C'est un espèce de fast travel inversé. Ou genre, si tu avais ouvert un coffre, il faudra que tu réouvres ce coffre-là. Mais à mon avis, ça va être changé en cours de... En cours de... ...d'orly access, ça. Parce que c'est pas très très malin, en fait. Tiens, va lui, on va essayer de... Tu vois. Ça serait bien qu'il charge un truc. Voilà, il tombe. Le reprogramme. Je peux décider maintenant que je vais... Voilà, hearth to drop. Donc, quand il meurt, il balance, par exemple, 5 cœurs. Mais c'est complètement abusé. Et là, je suis laissant sa vie à zéro. Et il est mort. C'est complètement abusé. Donc là, en fait, tu vois, là, j'ai pas été très malin. On va leur faire. Parce que du coup, si je veux accéder au coffre, en fait, il faudrait que j'attire la... La bestielle dessus pour qu'elle la pète. Évidemment. Le roi d'esquive, le tosse, voilà, bien joué. Maintenant, tu peux la guère, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, il y a un idle behavior, donc un comportement de base. Il y a plein de trucs. C'est très complexe. Trouver ce que tu vois. Turn, random. Ah oui, donc là, tu peux décider quand est-ce qu'elle change de sens. Donc, voilà, tu vas lui dire qu'elle tend toujours à gauche, toujours à droite, etc. Donc, il y a des arbres, parfois, de hacking qui sont un petit peu... Flipped over seconds. Donc, là, tu vois, tu peux décider qu'elle va rester sur le dos pendant... Voilà. Jusqu'à la fin de sa vie. Et là, voilà, tu peux même changer son fauve. Non. Si. Pour qu'elle ne te voit plus du tout. Oui, la tortue aveugle, quoi. Qui charge en arrière et qui se retourne 30 ans. C'est ça. Et tu peux aussi décider que la faction bad, tu peux dire qu'elle est good. Ah, donc là, bah... C'est ta pote ? Ouais. Mais de toute façon, elle est aveugle. Ah, oui. C'est ta pote aveugle, inoffensive. Et qui... Qui donne 36 heures, quoi. Ah, un coffre à 13h sans 13h. Ça fait plaisir. Donc, là, la tortue, là, elle est un peu mal barrée. Donc, là, tu vois, ce truc-là, je ne peux pas le pousser. Ouais. Donc, il faut que je décide que, quand je le pousse, il a une valeur négative de déplacement. Ouais, il descend. Hop. Ah, oui, mais c'est très, très spécial comme jeu, quoi. C'est le jeu où tu fais ce que tu veux, quoi. Généralement, les Amnesias Fortnite, ça donne des concepts un peu barrés, comme ça. Et, bon, c'est très double fine dans l'idée aussi, quoi. Après, ce qui est très cool dans ces jeux-là, c'est le côté justement découverte. Je préfère ce que je veux, je m'amuse un bac à sable. Après, ça doit être très dur d'équilibrer un gameplay, par contre, sur cette base-là. Ouais, ouais. Il faut un truc qui soit challenging et tout. C'est plus un truc où tu te promènes, je pense, et où tu essayes plein de choses pour t'amuser. Mais je pense que c'est clairement un truc où ça va vraiment se complexifier. Et je pense que là, je ne vois que le début, en fait. Ah oui, j'aime bien ce passage. En gros, il semblerait que la fée ait très envie de chanter. Donc voilà ce qui se passe. Tu vas voir. Chante, la fée. Ah, toi, qu'est-ce que tu lui proposes ? Ah, je suis tombé dans l'eau. Ah, encore. Ah, le « ya », c'est très « link » aussi. C'est clair. Alors, regarde. Dès qu'on va s'approcher du marais. Il va y avoir du rose et des couleurs arc-en-ciel. Il va se passer un truc. Ah, écoute bien. Parce qu'elle chante en modem. C'est du modem 56K. Ça, c'est pour les vieux de la vieille. En même temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais c'est un bon plan d'œil. J'aime beaucoup la chanson en plus. Et donc, là, on va avancer. Et on va dire, tiens, on peut marcher sur les tortues. On est tranquille. Et donc, là, tu vas avancer. Elle se déplace. Quand elle se déplace, elle fait tomber les tortues. Alors, comment faire ? On va la reprogrammer. Évidemment. Eh ben oui. C'est un petit peu ce que le jeu essaie de me dire. Attention. Hop. Et là, je baisse son volume. Baisse son volume. Tranquille. On peut traverser. Donc, maintenant, elle chante, mais elle n'a plus de volume. Le petit bruit rétro, ça fait plaisir aux ansies. Ah, mais ça m'a fait... Ça m'a fait tout fausse aussi. Les bonnes factures de 2 000 francs. Pouillot a eu des factures de 2 000 francs. Ça fait 300 euros. Mais quand tu es ado, c'est une fortune. Ah, ben oui. Et à l'époque, c'était beaucoup plus d'argent. Sur la Dreamcast en jouant à PSO. Voilà. Hop là. Voilà. Où est-ce qu'on peut aller avec ça ? Allez, tire-toi, tu vois. On va te faire reculer aussi. Alors, ceux qui supportent pas les menus de la Final Fantasy au pad, là, ils sont faits avec le jeu. C'est incroyable. Mais après, voilà, ça joue au clavier, ça le peut faire. Ah oui, au clavier, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un coffre. On va dire, justement. On va pousser. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un password. Actuellement, là, il y a un password à rentrer. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé en entier. Actuellement, j'ai vu que cet acte 2, sur lequel j'ai avancé à plusieurs endroits dans le jeu, etc. Je ne saurais dire, pour le moment, mais à mon avis, non. Mais le but, encore une fois, ça, c'est clairement une de ces early access où c'est pour ceux qui avaient été intéressés à l'époque de l'Amnesia Fortnite et qui avaient dit, faites ce jeu, votre concept est cool. C'est à eux que ça s'adresse, c'est vraiment genre, aidez-nous à faire le bon jeu, etc. Mais bon, ça donne un petit peu une idée de ce que sera le jeu, pardon, à terme. Je pense que là, ça m'a encore beaucoup évolué. Pour toi, c'est un jeu qui sort dans deux mois ou qui sort dans six mois ? Je ne serais absolument pas. Tu sais, les délais et les double fine, déjà... Bon, là, ça va. Non, mais ça a l'air correctement fini. Ce n'est pas une équipe dirigée par Schaffer. Donc, Schaffer laisse un petit peu le truc faire. C'est fait par un de leurs lead dev. Donc, ce n'est pas Broken Age, quoi. Ce n'est pas le projet Broken Age, c'est un projet annexe de double fine. Et puis sûrement, moins important aussi en termes de ressources, quoi. Tu l'as dit, c'était... Peut-être aussi, ouais. Peut-être aussi. Ce truc interne... Donc, voilà. Pour la suite, je ne sais pas du tout. Mais moi, je le trouve déjà extrêmement rigolo à jouer, de ce que j'ai vu. Alors là, je vais essayer de vous emmener voir d'autres trucs que j'ai vus. Il faut que sur le chat, ça se rappelle la bonne époque du 56K. Ouais, il y a plus d'enceint que je ne l'aurais cru. Il y a des gens qui l'ont connu, quand même. Et ça, alors ? Vous vous en souvenez de ça ? C'est grave, ça, là, putain. Mes anciens. Ce warp. C'est pour vous. Je rappelle à ceux qui sont arrivés en cours de route qu'il n'y a pas de GameCube de Mission cette semaine. C'est pour ça qu'on vous propose un GK Live en remplacement. Il y a beaucoup d'absences. On a commencé un marathon GK Live à 14h. Il s'est déjà passé pas mal de choses. C'était plutôt cool. Et là, on va continuer jusqu'à 19h. On a des petits jeux avec Gotos. Il y en a un second qui arrive en suite. Et après, il y a du Silent Hill pour terminer à 18h avec Uber. Alors, ça, c'est la partie que je n'ai pas encore réussi à passer. C'est la forêt infinie. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et en fait, plus tu avances, plus la caméra s'approche de toi. Mais il n'y a pas de fin, en fait. C'est un labyrinthe à l'ancienne. Je n'ai pas encore réussi à décoder le code du labyrinthe. Ouais, donc à la Zelda. Voilà, il y a vraiment des trucs comme ça. Ça, c'est vrai que quand tu n'as pas la Solus, ça, je crois, au début. On va aller se balader ailleurs. Il y a bien d'autres choses à voir. Apparemment, Caro n'est pas très contente. Mais Caro n'est souvent pas très contente. De toute façon, il va être l'heure de doucement qu'on passe au prochain jeu. Oui, 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 oui. Donc là, de toute façon, on voit, il n'y a pas non plus une masse d'ennemis. Tu tombes quand même un peu souvent sur les même blocs. C'est parce que c'est la version. Non, et puis je pense qu'on est encore à la partie du jeu, qui est plus ou moins le tuto des différents codes du jeu et de comment ils fonctionnent et des trucs que tu vas pouvoir hacker, etc. Je pense qu'à terme, ça va montrer beaucoup plus de choses. Ça va être beaucoup plus profond. Mais là, pour l'instant, on n'en a que ça. Écoute, chère Gotoz, c'est hack and slash. Peut-être que c'est le joueur de jeu qui n'est pas encore à un stade très avancé. Peut-être qu'on en reprera plus tard. Là, le but, c'était juste de vous dire ses sorties et de montrer très rapidement de quoi il s'agit. Je pense que vous l'avez compris. On hack des ennemis, des ennemis, des corps et on s'amuse un petit peu à faire jouer dans le bac à sable. Mais pour le gameplay plus avancé, il faut attendre un petit peu. Dès qu'il y aura du nouveau, on se tient au courant. Pourquoi pas un petit papier sur GK. Pourquoi pas un petit papier sur GK de notre chère Gotoz. Hubert, on va marquer une toute petite pause. Le temps de setup le prochain jeu, c'est la surprise. Et ça se joue à plusieurs. Donc, on est de retour dans deux petites minutes. Avec le prochain jeu, à tout de suite. FBI, ils sont venus. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ha ha ha. C'est grand design. Now breakdance while you breakpoint. Bondaline. Boom. Control time. Define your own index. Delete evil and rescue the princess. Then move forward with your sword equipped. It's time to take back that land and rewrite the script. This is great. We're going to need to do some further analysis. Oh man